Hello les amis, je vous espère en pleine forme, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, je vous laisse nous rejoindre tranquillement pour notre petite séance de remise en forme corporelle et spirituelle. Emmanuel, on va prendre soin de son corps et de son esprit, tous ensemble, une bulle de bienveillance, un moment pour soi. Coucou Manu, comment vas-tu, est-ce que tu as passé un bon week-end ? Dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne, on a des petits soucis techniques, donc on essaie de trouver des alternatives. Coucou Delphine, comment ça va les filles, est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Coucou Emmanuel, dites-moi si le son est ok, tout est ok, super, je vous laisse me faire un petit coucou sur le chat, me dire d'où vous nous rejoignez, d'où vous vous connectez, coucou Catherine, coucou Martine, coucou Nabila, super, coucou Violaine. Alors les amis, aujourd'hui, coucou Eric, on va se faire notre petite bulle de bienveillance, je disais, on va prendre soin de son corps et de son esprit, on va remettre en forme son corps et son esprit, on va aborder un thème qui m'est cher, à savoir le silence, les amis. Coucou Seb, c'est une, coucou Aimé, c'est une posture interne, il n'y a pas besoin d'avoir le silence autour de soi pour faire le silence en soi, ça peut être le bordel autour de nous, coucou Cathy, coucou Priscilla, on doit être capable, ça c'est une ressource vraiment à travailler dans nos vies, pour trouver le calme, la paix intérieure, de trouver ce silence en soi. Donc on va le mettre en forme, on va le mettre en mouvement, ça, ça sera notre petit entraînement, notre petit dédicace du jour pour prendre soin de son esprit. Et on va commencer par prendre soin, coucou Jana, de son corps, les amis, par le remettre en mouvement, par ce qu'on appelle les marches animales. Est-ce que vous savez ce que c'est que les marches animales ? Mettez-moi dans le chat si c'est quelque chose que vous connaissez, si c'est quelque chose que vous pratiquez et qu'est-ce que c'est selon vous ? Jana, Salim, est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors, on a Manu, on a Delphine, on a certains de nos stagiaires qui sont là, qui savent bien entendu. Est-ce que les autres, Louisanne, Clément, est-ce que vous savez ce que c'est que les marches animales ? Christiane, toi, tu sais ce que c'est et tu peux nous témoigner aussi qu'à plus de 70 ans, tu as été capable en stage de faire tout ça sans aucun problème. Alors, et on va voir aussi, donc ça, ça sera la première partie, les amis, les marches animales. Ensuite, on va voir la base des mouvements naturels. Les marches animales sont des mouvements naturels, bien entendu. La base, les amis, c'est la marche pieds nus. Vous allez voir à quel point c'est puissant, Coco Evelyne, et comment la remettre en place dans vos vies tous les jours. Parce que je suis sûr que vous marchez chaussé la plupart du temps, c'est bien normal en société. Mais vous allez voir à quel point c'est urgent et important de virer vos pompes le soir quand vous rentrez chez vous. Et si vous avez la chance d'avoir un jardin, d'avoir un balcon ou de passer à côté d'un parc, c'est le moment de vous déchausser en nature pour vous reconnecter à la terre et bénéficier de tous les anti-inflammatoires. Qui a des inflammations ici, les amis ? Jean-Charles, coucou. Est-ce que tu as des inflammations ? Louisanne, est-ce que tu as des inflammations ? Qui a des problèmes inflammatoires dans son corps ? On a tous plus ou moins des douleurs. Et vous allez voir que le sol, le sol naturel, c'est la plus grande source d'anti-inflammatoires naturels qui existent, les amis. Et on aurait tort de s'en priver parce qu'il n'y a aucun coucodyl, il n'y a aucun effet secondaire. Ce n'est pas le cas des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et je ne vous parle pas des corticoïdes, les amis. Coucou Martin. Alors, je vous propose juste qu'on s'aligne, qu'on se recentre un petit peu. Coucou Seb. Et qu'on ferme les yeux. Ceux qui étaient en train de dégouliner par terre, on reprend une posture digne. Alors, qu'est-ce que la dignité pour soi ? C'est chouette. Pour moi, c'est vraiment d'être suspendu. Voilà, je suis en équilibre instable, je prends un petit cheveu. Vous avez certainement plus de cheveux que moi, les amis. Et vous tirez, coucou Violette. Et donc, la tête, automatiquement, elle se déporte légèrement en arrière. Il y a une légère rétropulsion. Voilà. Comme un bilboquet qui est centré. La tête n'est pas en avant. Elle ne tire pas en permanence sur les muscles du cou. Comme un cheval qui tirerait sur ses rênes. C'est pour ça que vous avez mal à la tête en fin de journée. Parce que devant l'ordinateur, on est comme ça. Au bout d'un moment, les épaules remontent. On tient ses épaules. Et la tête se barre en avant. Et là, ça met en tension tous les muscles posturaux de l'arrière du cou. Donc, je vous propose de suspension. On ferme les yeux, les amis. Et on fait quelques respirations pour soi. On sent le toucher de son t-shirt sur le nombril. Et on met en place 3-4 grandes respirations abdominales, comme vous savez le faire. Avec un petit sourire sur le visage pour changer sa chimie intérieure. Et on va continuer à ventiler tranquillement par le ventre. En sentant le t-shirt qui touche le nombril. Et on va rajouter un petit sourire de satisfaction, de relâchement. Un petit peu comme quand vous vous êtes désaltéré quand il fait très chaud. Avec ce bruit-là. Elle expire. Sentez que ça lâche en vous. Écoutez le bruit de votre respiration. Et maintenant, on va passer à une respiration beaucoup plus calme. Beaucoup plus lente. Coucou Monique. Coucou Harout. Jocelyne. Un petit filet d'air. Vous allez faire une transition pour cette respiration. Faire quelque chose de beaucoup plus fin. Beaucoup plus subtil. Et maintenant les amis. Je vous propose de mettre votre attention sur le U-Turn. La transition en U. Entre la fin de l'inspire et le moment où ça bascule à l'expire. La fin de l'expire et le moment où ça bascule à l'inspire. Comme un pendule, les amis, qui arrive au bout de course. Imaginez un petit pendule comme ça qui se balade. Bout de course. Hop. Il n'y a plus de momentum. Et hop. Il repart dans l'autre sens. Hop. Ça s'arrête. Et boum. Ça rebascule. Essayez de voir cet équilibre instable en bout de course. Coucou Harout. Essayez de voir cette bascule. Ce U-Turn entre l'inspire et l'expire. Les yeux fermés. Posture digne. Avec un petit sourire, les amis. La récit la plus fine possible maintenant. Juste encore une petite minute. Et après, on enchaîne sur les mouvements animaux. Essayez de percevoir, les copains, ce petit moment d'éternité. Cette micro-seconde où tout s'arrête avant que ça rebascule. En bout de course du pendule, qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous n'êtes pas chez vous, vous nous suivez. Je pense à Guy, par exemple, qui est peut-être en train de conduire en ce moment. Pareil, tu peux le faire. Fin d'inspire, fin d'expire. Le moment où ça se suspend. Où la vie s'arrête. On va prendre une grande inspiration tous ensemble. Et on va bailler. Bailler. Lâcher les mâchoires. Les massétaires. Et laisser faire votre ostéopathe intérieur. Tranquillement. Se contorsionner dans la position qu'il veut. Lâcher. Laissez vos mains venir frotter. Le visage. Le crâne. Le cou. Les épaules. Des parties du corps que vous avez envie. Ça, c'est votre acupuncteur intérieur qui sait ce qu'il faut stimuler. Il sait comment effleurer. Comment masser pour réveiller des méridiens, des zones énergétiques, des nadis. Voilà. Super. Fait de sortir de la fatigue intérieure. Coucou Isa. Coucou Christine. Salut les filles. Coucou Jean-Fille. Alors. Super les amis. Ça va, vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce que... Mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous avez perçu dans ce moment où ça s'arrête entre l'inspire et l'expire ? Est-ce que vous avez perçu qu'il y a un moment où le pendule, il arrive en bout, hop, ça ralentit et ça retombe ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? C'est hyper fin. C'est hyper fin. Et vous allez voir, plus vous allez rentrer dans des pratiques de méditation, ce que je vous reconseille, le matin, une minute, Eh bien, vous allez voir que ça, ça va être de plus en plus fin. Et vous allez voir que c'est un grand moment pour pouvoir s'extraire de ses pensées. On va parler tout à l'heure, restez bien là, du grand plongeon sème. On va parler du silence. Le silence est une posture. Là, quand on travaille avec sa respiration, l'apnée tout à fait, quand on travaille avec sa respiration et ses micro-micro-apnées de quelques millisecondes qui sont en permanence là, vous allez voir que c'est une encre fabuleuse pour trouver la paix en soi, quand c'est le bordel autour de soi, comme en ce moment, quand c'est le bordel à cause de l'incertitude. Alors, les amis, on va parler de prenez votre tapis de yoga, mettez-vous pieds nus, et on va parler, je vous mets là, on va parler des mouvements animaux, les amis. On va commencer par réveiller son corps. D'abord, la première partie, et ensuite, on va prendre soin de son esprit. D'abord, on prend soin de son corps. Je vous laisse un petit peu pour vous, que vous ayez un plan d'ensemble. Voilà. Coucou, il y a même Sensei qui est là. Coucou, Sensei Akuzawa, un de mes enseignants d'art martiaux extraordinaires, la Homkeye. Alors, les amis, l'idée, c'est qu'on va se mettre sur les fesses comme ceci, et on va d'abord mettre en mouvement le corps comme ceci. Vous allez ramper. Vous avez tous fait ça quand vous aviez moins d'un an. Pareil, on respecte mes trois principes de mouvement régénérant. Je suis lent. Là, je vais vite pour vous montrer le visuel. Alors, je suis ralenti. Connecté à ma respiration abdominale, je ne bourrine pas et je suis gracieux. Et je recule tranquillement. Je me masse en même temps les glutes, les fessiers, le grand fessier, le moyen fessier, le petit fessier. Je fais travailler tout mon corps. J'active, ni vu ni connu, je t'embrouille, les amis, votre digestion. On appelle ça le péristaltisme parce que vous allez voir qu'il y a des contractions croisées des muscles abdominaux. Les obliques, les grands droits, les transverses. Super. Plutôt simple. Maintenant, on va passer, on va essayer de passer sans les mains, faire ce qu'on peut, passer à quatre pattes comme ça. Et là, tranquillement, pareil, on avance. On recule. Et on essaie de retrouver cette sensation. Si vous avez mal au genou, mal aux mains, vous adaptez. Ça peut être peut-être sans les mains. Si tu as mal au poignet, tu avances comme ceci, genou dressé. Si tu as mal au genou, par exemple, parce que les DTA sont fragiles, eh bien, on met un coussin, vous mettez un coussin un petit peu plus gros. Vous adaptez tranquillement, par exemple. Mais essayez, voilà, d'adapter le mouvement à ce que vous pouvez faire. Et tout le monde peut faire un quatre pattes. D'accord ? Essayez de voir, je ne vous donne pas de plus d'indications, de vous retrouver la sensation d'avancer et de reculer. Comme ceci. Voilà. Super. Maintenant, on repasse assis, comme ceci. Et maintenant, on va mettre les mains et avancer avec les mains. C'est pareil que tout à l'heure, les amis. Sauf que là, j'ai des mains qui se déplacent comme des ventouses. Vous voyez ? D'avant en arrière. D'avant en arrière. Je change d'angle. Vous voyez ? D'avant en arrière. Si vous avez mal quelque part, tout le monde peut faire ça. Tu peux avoir des hernies discales, tu peux avoir des prolapsus disco, tu peux avoir une prothèse de l'orange, ce que tu veux. Il n'y a aucun problème à faire ça. Vous adaptez avec la lenteur, vous êtes connecté à la respiration et en étant dans un flot, dans un mouvement gracieux. Si mon Patrice est là, en stage, à chaque fois, il nous dit la sexiness, il a bien raison, le fait d'être gracieux. C'est-à-dire pas de mouvement saccadés. Là, je suis en apnée, je pousse, je ne respire pas, je ne suis plus connecté à ma respiration et j'ai des mouvements qui sont brusques. Là, je vieillis biomécaniquement, je me fais mal. Donc, vraiment, retrouvez ce balancé-là tranquillement. Voilà. Super. Bien. OK. Alors, maintenant, les amis, on se remet, on repasse ici et on va essayer de décoller les genoux un tout petit peu et d'avancer en quatre pattes. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même histoire, là. Comme ceci. Et on recule tout doucement. Respirez, 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 respirez tout doucement et on essaye de voir ce que ça donne quand je me déplace comme ceci en tigre. Si ça fait mal, ou là, les amis des arts martiaux, mettez-vous sur les points. Ça, ça donne un point, une frappe. Ça aligne complètement le point avec l'avant-bras, avec le radius. Vous pouvez expérimenter comme ceci aussi. Il faut renforcer les poignets doucement. On avance et on recule tranquillement. Et je suis complètement contre. Plus vous êtes fit, plus vous êtes en bonne santé, plus ça doit être lent et ça doit être contrôlé. Et le mouvement doit être continu et contrôlé avec une respiration fluide. Vous devez être capable de respirer, de parler plus doucement. D'avant, en arrière, tranquillement, comme ceci. Et là, vous devez vous rendre compte, les amis, que tout travaille. Vous devez vous rendre compte que tout le corps se mobilise. Le palpitant commence à monter, normalement. Et ça, c'est un entraînement qui est intelligent, qui unifie, qui connecte le corps, les amis. Maintenant, on va repasser sur les fesses, tranquillement. Profitez, quand vous changez de position, de faire de l'escalade horizontale. C'est une façon intelligente de réveiller son corps, de le tonifier dans son ensemble, de l'unifier. Donc, moi, quand je me tourne, j'essaye de voir les leviers de poids que je peux faire pour placer mon corps, pour tourner, sans donner d'à-coups. Et si j'ai mal quelque part, si j'ai mal au genou, parce que peut-être que je me suis blessé ou à la hanche, eh bien, j'ai le temps, comme je suis bien, de voir les voies de passage de comment je vais pouvoir tourner autour de ma douleur pour aller la taquiner et enlever les fibroses qu'il y a dans le tissu conjonctif. Donc, c'est super important. Je vais mettre votre corps et vous voyez comment vous vous positionnez. Et une fois que vous êtes sur les fesses, on va lever les fesses, les amis. Et là, pareil, on va faire l'araignée tout doucement. Essayez de retrouver ce mouvement, de vous déplacer une main, la main droite, le pied gauche, la main gauche, le pied droit qui suit, la main droite, le pied gauche. Et plus je suis en bonne santé, plus je suis en forme, plus je vais lentement. Comme ça fatigue, vous reposez les fesses et vous avancez de nouveau comme ça, c'est la même chose. Pied gauche, main droite, je décolle ma fesse droite, pied droit, main gauche. Translation de poids, regarde, je fais dans ce sens-là, je lève, je pivote autour de la fesse droite, ma jambe gauche avance, ma main gauche avance. Ensuite, pivot sur la fesse gauche, ma jambe droite avance et ma main droite suit. Et j'alterne. Et quand je décolle les fesses, pareil, hop, je suis pivot au lieu de la fesse. Je pivote sur la main droite, je lève la main gauche, je la pose en avant, mon pied gauche vient, pivot sur la main gauche, ma jambe droite avance et ma main droite avance. Essayez de jouer comme quand vous étiez enfant, parce que c'est des choses que vous avez faites quand vous aviez entre 0 et 3 ans, pour demander à vos cellules votre ADN, il s'en souvient. Et si ton ADN ne s'en souvient pas, tu demandes à l'ADN de tes parents, il y a toute l'ascendance qui a fait ça, qui s'est déplacé comme ça. Et pareil, vous sentez qu'il y a tout qui travaille. Sentez votre ventre, les muscles du ventre, les fixateurs d'homoplate. Tout ça, ça travaille les amis. Exercice fabuleux. Est-ce que vous avez des questions, les amis, sur ça ? Ouais, Manu, c'est dur, mais ça fait tellement bien et tu avais tellement progressé la dernière fois en stage. Ça, c'est vraiment un super, super workout, les amis. Vraiment quelque chose pour réveiller son corps de façon douce, de façon intelligente. On va travailler les articulations en charge, donc vous allez travailler les ligaments et les tendons. Qu'est-ce que tu me dis à route ? Le 4 pattes sans les genoux, ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Alors, on commence, je répète encore pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous rejoignent, commencez simplement avec la translation des fesses comme ceci. Et dès que vous avez le mouvement, on décolle les fesses. On décolle les fesses. Hop. Et là, c'est plus la même. Pareil, la 4 pattes, là. On est ici, très simple, pour retrouver le pattern. Et ensuite, on décolle les genoux. On décolle les genoux. On décolle les genoux. Et plus les genoux sont bas, plus c'est difficile. Voilà. Et là, c'est vraiment intéressant parce que c'est un travail de gainage, de protection articulaire. Maintenant, les amis, on va faire l'ours tranquillement. On va se lever et on va aller tirer sur tout le plan postérieur. On a vu cet exercice, la dernière fois que vous vous souvenez, cet exercice-là, contre le mur, voilà, où on tire tout le plan postérieur. Et bien là, c'est une autre variante en dynamique. Et on va essayer d'avancer tranquillement. Alors, si on n'est pas habitué, eh bien, on peut plier les genoux au départ. Et puis, plus on est en forme, plus le corps se chauffe, plus on va tendre les genoux. Et j'avance. Comme ceci, les amis. Hop. J'essaie d'aller en avant, en arrière. Je vois ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à te coordonner tranquillement, à explorer le mouvement et à avoir un étirement intelligent où je ne mets pas juste en tension, mais je travaille ma mobilité en même temps, tranquillement. Ça va, ça ? Est-ce que celui-là tire énormément ? Qui a super mal aux ischios jambiers derrière ? Des abdos en béton, me dit Fabienne. C'est clair que si tu fais cet exercice, Fabienne, tu vas voir que les abdos vont être dessinés d'une très belle façon. Ce qui est intéressant dans ce concept, les amis, que je voudrais vous partager, que j'aime partager en stage, mon pilier du mouvement par rapport à l'exercice physique, c'est que ça donne un corps unifié, connecté. Vous savez qu'une chaîne, comme une chaîne de vélo, tu sais, pour ne pas te faire piquer ton vélo, qui s'enchaîne avec des maillons comme ça. Une chaîne, en physique, elle a de résistance, les amis, que son maillon le plus faible. C'est-à-dire que si tu bourrines sur la chaîne, ça va casser au maillon le plus faible. Le corps, c'est exactement la même chose qu'une chaîne. Notre corps, en globalité, va être capable de pousser, de déployer la force que de son maillon le plus faible. Donc, si tu passes ton temps dans les salles de gym à faire du développé couché, à pousser 120 kg, comme ça, c'est super. Mais si tu as des mollets ou des genoux qui ne sont pas capables de supporter la charge, des mollets qui sont tout petits et des genoux très faibles, tu seras incapable de pousser la voiture de ton beau-frère pour l'aider à démarrer. Parce que ton ton nom d'Achille ou tes genoux ou tes ischios ne vont pas permettre à ton corps de déployer 120 kg de poussées de pression. Parce que sinon, ça va péter au maillon le plus faible. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ce concept d'avoir un corps, coucou Grégory, un corps unifié et connecté. Et de ne pas travailler en dissociation. Je m'entends bien quand on n'est pas dans des problèmes réadaptatifs ou de rééducation fonctionnelle, des problèmes de traumatisme. Donc, encore une fois les amis, pendant qu'on discute, mettez-vous dans cette position-là. Et là maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer le crocodile. Je vous le montre et après je vous explique. L'idée, c'est de faire ceci, tranquillement. Et vous allez voir que ça, c'est aussi sympathique. En avant, hop, j'ai la pique qui parte. Je le remets, hop. On recommence. Donc, l'idée, c'est de faire ceci. Je ne le méloie pas trop parce que je n'ai pas beaucoup de place. Hop, d'avant et puis en arrière, tranquillement. Alors, pour commencer, le mouvement, c'est ce mouvement de salamandre où je suis comme ça, j'avance un bras. Je ramène un genou, tranquillement, et je tracte. Ensuite, je change le genou que j'amène en avant. Je place ma main et je tracte sur ma main. Je vais sur ma main opposée. Je plie ce genou, je relâche ce côté-là et je déploie et tracte de l'autre côté. Ok pour vous ? Ça, c'est le pattern de base que vous pouvez mettre en place pour travailler les chaînes croisées sans charge. Hyper intéressant. Ensuite, là où ça devient marrant, c'est qu'on va essayer de décoller son tronc pour aller le placer sur une main, avoir une main libre pour pouvoir la mobiliser de l'autre côté. Et ensuite, on va déplacer en haut et en travers son tronc de l'autre côté. Donc, à chaque fois, en fait, il y a un hémicorps qui travaille et un hémicorps qui se relâche. Ça, c'est pour vous, ça. Maurice, les systémiens, c'est du Kanochinkov. C'est aussi l'héroportale. Hop. Et tranquillement, pareil, en parlant. Hop. On va essayer de monter d'avant en arrière, tranquillement. Comme ceci. J'ai mes tapis qui se barrent. Si vous voulez, la petite touche ido-portale, il y a le pied qui part, là, qui monte et qui vient. Là, le pied monte et il vient. Hop. Hop. Et là, je suis en suspension. J'ai ce côté-là qui est libre complètement. Maintenant, je viens poser. Je viens poser de l'autre côté. J'ai ce côté-là qui est libre pour se mobiliser. Hop. Essayez. Ceux qui font une pause, faites-moi vos petits retours sur le croco. Et encore une fois, coucou Christine, moi aussi, content de te retrouver. Super. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de le faire en respectant mes principes du mouvement. S'il vous plaît, on ne bourrine pas. Ce n'est pas la voie. La voie, c'est d'être lent, plus t'es athlétique, plus du nouvel plan. Connecter à la respiration, je le répète. Je répète parce que c'est super important. Enseigner, c'est de répéter. Et d'être gracieux. Et vous allez voir que, déjà, si vous arrivez à l'étape pour vous, si vous commencez de la salamandre, et bien simplement, là, j'essaie de me mettre en charge un petit peu. Je ponte un petit peu. Ensuite, je me déplace de l'autre côté en glissant mon corps. Je viens là et je me déploie un petit peu. Je décolle mon tronc. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, ça, vous allez voir que ça va tonifier votre corps dans des chaînes latérales qui sont très intéressantes. Très intéressantes pour retrouver sa pleine santé physique et mentale. Tout ce qui m'intéresse, les amis, vous vous rendez bien compte, là, depuis qu'on a commencé ça ensemble, et de toute l'histoire du projet Life Force, c'est de remettre en forme notre mot, notre corps et notre esprit. C'est vraiment de lui donner des outils pour vivre pleinement, dompter son stress, parce que si tu ne sais pas gérer tes émotions et ton stress, il n'y a pas de vie. C'est très compliqué. Et ensuite, proposer des outils pour nourrir sa santé et sa vitalité. Super, les amis. Alors, ça va, là, est-ce que vous êtes chaud ? Est-ce que vous sentez qu'au niveau corporel, là, le palpitant monte ? Qu'est-ce que tu me dis, Sémédo, le crocodile, une sensation d'escalader une montagne ? Exactement. Si c'est trop dur, Christine, eh bien, c'est génial. Tu te mets, déjà, tu peux ramper au sol. Souvenez-vous de tous les exercices, tous ceux qui ont des soucis articulaires ou pour qui c'est trop dur, revenez à la base de tout ce qu'on a fait. Et je vous le remontre, hyper important, avec les principes de base. Comment je rampe, comme ça, de façon lente et connectée, d'un côté. Voilà, je sors mon tapis de yoga. L'idée, c'est que tu achètes deux tapis de yoga et tu les enchaînes, comme ça. Voilà, ça, c'est très simple. Comment je fais exactement la même chose sur le ventre ? Voilà, avec une épaule en même temps, ou une épaule après l'autre. Comment je garde un mouvement ? Et vous allez voir, vous faites déjà un câlin avec le sol, les amis. Le pouvoir de l'intention. Donc, il y a un contact. Si on y met de l'intention, vous allez vous sécréter de l'ocytocine. La deuxième chose, c'est que c'est un scanner corporel. Vous voyez où vous avez vos tensions, vous les massez avec le sol. Entre les os qui sont plus denses et le sol, vous massez vos muscles. Et vous allez voir que ça va permettre d'utiliser vos muscles comme des airbags pour vous déplacer dessus. Ça facilite tout le retour veineux, tout le retour lymphatique. C'est de la bombe, les amis. Donc, ça, c'est très simple. Et progressivement, vous vous décollez un petit peu du sol. Et vous allez voir qu'au niveau cardio-pulmonaire et au niveau musculature et gainage, surtout ce qui est intéressant, c'est de renforcer vos articulations dans toutes les dimensions. Ça, c'est hyper passionnant parce que vous allez voir un système ligamentaire et tendineux beaucoup plus fort. On travaille ce qu'on appelle les anthèses, la jonction entre les tendons et les muscles, les amis. Alors, là, c'est du lourd aussi. Est-ce que vous êtes prêts ? La marche pieds nus, les amis. Tu as besoin, j'ai besoin, on a besoin de marcher pieds nus tous les jours. Hyper important. Ton pied n'est pas fait pour rester coincé dans un truc qu'on appelle des chaussures, qui fait ça toute la journée. C'est juste pas possible. Surtout vous, mesdames, parce que vous avez tendance à avoir des chaussures encore plus pointues que nous, les hommes. Ceux qui mettent des mocassins. Alors, ceux qui ont la chance de pouvoir travailler avec des chaussures plus larges, genre des baskets, tant mieux pour vous. Mais même, c'est important de libérer le pied dans la journée. Alors, on va voir que, qui a conscience qu'il ne marche pas bien ? Mettez-moi un petit retour dans les commentaires. Qui a conscience que quand il marche trop longtemps, il a mal au dos ? Coucou Alex. Tiens, Alex, toi qui es kiné, est-ce que tu sais bien que la mécanique de ce qu'on nous apprend dans les écoles de kiné, dans les écoles d'ostéo, est complètement fausse ? Je vais vous le montrer en deux secondes, vous allez tout comprendre. Je vous remonte un petit peu, les amis, et vous allez comprendre à quel point c'est important. Et encore une fois, tout ce qu'on vient de faire, tout le travail qu'on vient de faire, les amis, c'est un travail qui nous sort de la tête, qui nous sort des peurs et de l'ambiance qu'il y a en ce moment. Quand vous êtes présent dans votre corps, coucou Cathy, quand vous habillez, exactement c'est la base, quand tu habites ton corps par ta présence, quand tu le remplis de ta respiration, il n'y a pas de place pour la peur. Donc ce temps qu'on prend ensemble, les amis, où on remet en forme son corps et son esprit, c'est la même chose. Est-ce que le corps est dans l'esprit ou l'esprit est dans le corps ? Est-ce qu'on est un corps qui vivant une expérience spirituelle ou un esprit qui vivant une expérience corporelle ? Je ne sais pas, c'est intéressant, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans différentes cultures. Je pense que là, il y a une bonne question à se poser. Donc encore une fois, quand vous ramenez votre attention à votre corps, mes amis, l'esprit n'est pas que dans la tête, il est partout dans le corps si le corps n'est pas dans l'esprit. Alors, marcher, regardez. Quand tu as fait deux mois de physique, de sciences physiques en sixième, tu as compris que déjà, il y avait une arnaque dans la façon dont on nous a vendu la marche, avec des chaussures qui ont des gros talons. Je veux aller par là, les copains. Du coup, je sors mon pied, je le sors de ce qu'on appelle mon polygone de sustentation. C'est là où se projette mon centre de gravité. Et là, mon centre de gravité, il se projette entre mes pieds. D'accord ? C'est ce qui fait que je reste en équilibre. Je sors mon pied et je vais le poser devant mon polygone de sustentation. Gros impact sur le talon. Là, faites tout ça. Mettez-vous debout et faites ça. Tu penches en avant avec ton pied comme ça. Tu mets ton pied comme moi et tu fais ça. Est-ce que tu sens que ça fait mal sur le talon ? Encore, moi, j'ai la chance d'avoir un tatami. Vous sentez ça. Changez. Tu tombes en avant. Est-ce que tu sens que ça percute dans la fesse, dans le bas du dos ? Est-ce que si tu es sorcire, tu devrais même sentir que ça percute jusqu'à l'ocicute, jusqu'au cervical ? Moi, je veux aller par là. Je sors ici. Et regarde, j'ai un vecteur de force qui va en haut et en arrière, qui me traverse pour aller là. Tu vois, il fait exactement la direction de ma jambe. Il rentre dans ma hanche. Donc, il donne des coxarthroses. Il donne des gonarthroses parce que j'ai un choc qui va dans le genou. Donc, arthrose de genou, arthrose de hanche. Prolapsus disco, arthrose lombaire. En veux-tu, on voit là. Et c'est complètement ridicule puisque je veux aller par là et je me freine. Regarde, quand je fais ça, je me freine. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Quand on marche avec des chaussures, le corps commence à vieillir, les amis. Ça, c'est ma conviction intime. À partir de trois ans, quand on commence à nous chausser, nos problèmes articulaires commencent là. On nous socialise en nous mettant sur des chaises pour aller à l'école dans nos pays socialisés, à nous, dans l'Occident. Ce n'est pas le cas partout. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps dans ma vie dans des pays en voie de développement. So-called en voie de développement. Pour moi, ils sont beaucoup plus proches de la nature, donc beaucoup plus proches de la vérité. Et dès qu'on nous met des chaussures. Alors, sans chaussures, vous le savez tous, quand à Jouan-les-Pins l'été, tu oublies tes tongs. Et qu'il faut rentrer pour aller chercher les enfants à l'appartement ou au camping. Et que tu dois te taper 1,5 km sur le front de mer. Tu marches comme ça, avec les pieds, comme ce que je viens de faire là. Au bout de 500 mètres, tu as super mal au calcanéum, l'os derrière. Donc, si là-haut, on enlevait toutes les chaussures d'un coup, en une journée, les amis, en une demi-journée, tout le monde remarcherait correctement. Parce qu'on se fait mal pieds nus en attaquant avec le talon. Ce n'est pas comme ça. La marche naturelle, regardez, c'est déjà comprendre comment aligner sa gravité. Ça, on l'a fait, on a fait plusieurs lives pour construire le fait d'être suspendu comme ceci. Vous vous souvenez, la tête rentrée, les épaules abaissées, le sphère ne va baisser. On est relâché dans ses poils, le périnée relâché. Ici, là, on est connecté. La position assertive, le corps disponible pour aller explorer la tristesse, la peur, la colère ou la joie. Le corps serein, disponible, s'enfer. Et bien, à partir de ce corps-là, je me déséquilibre en avant. Donc, le mouvement, il ne part pas d'une poussée du pied, il part d'un déséquilibre intérieur. Et si je ne veux pas me casser les dents, et bien, automatiquement, mon pied va se lever et va aller se poser pour rattraper ma gravité. Et mon pied, les copains, la magie du truc, c'est automatiquement, il va se poser quasiment à plat et il va toucher d'abord sur le bol du pied. Le bol du pied, c'est juste avant les orteils. C'est la partie de l'avant-pied ici, avant les orteils. Essayez comme ça. Vous allez voir que, hop, et du coup, il va y avoir le système d'amortisseur qui va faire que mon pied va se dérouler. Vous voyez mon pied ? De l'avant, j'exagère vers l'arrière. C'est un ressort. Toute ma cheville, mon tendon d'agile et mon arrière-pied, ce sont des articulations qui font un ressort, qui compriment et qui vont redistribuer sur la phase de propulsion l'énergie. Sinon, la mécanique de ta jambe et de ton pied ne sert à que dalle. Je suis désolé pour tout ce qu'on nous a appris en kiné, en ostéo, dans toutes les études de biomécanique. Si vous regardez les gens qui courent en minimalisme et si on comprend la physiologie articulaire, on est designé, ça fait 4,5 millions d'années, les amis, qu'on s'est redressé. On a marché les 9,9% du temps pieds nus, sans semelles compensées, sans amortis. Donc, la bonne façon de marcher, c'est de marcher sans les chaussures avec une attaque quasiment à plat du pied sur le bol du pied. Pour trouver le truc, les amis, et vous allez voir à quel point c'est magique quand vous le faites en nature, je vais vous donner tous les bénéfices, tous les bienfaits juste après, vous allez faire ça, les amis. Marcher en arrière. Quand je marche, on marche en arrière, là, dans la maison. Alors, faites gaffe de ne pas vous prendre les tables. Sentez vos pieds. Quand vous marchez en arrière, le pied, il doit exactement se dérouler pareil quand vous êtes en marche avant. Regarde, mon pied, il atterrit sur le bol du pied, il se déroule vers l'arrière. Eh bien, quand tu fais cette sensation-là en arrière, c'est exactement la même sensation en avant. Maintenant, fais comme moi, fais arrière, un pas, et retrouve exactement le même déroulé quand tu vas en avant. T'as vu, c'est pas compliqué. Arrière, je déroule, et avant, je déroule exactement pareil. Mon pied se pose exactement sur la même zone. Est-ce que vous sentez le truc ? Mettez-moi en commentaire si vous sentez le truc. Vous voyez ce que je veux dire, les amis ? Axel, est-ce que tu peux m'enlever l'étiquette, s'il te plaît ? Sinon, je ne vois pas les commentaires des copains. Si tu m'enlèves l'étiquette, c'est cool. Et comme ça, je peux voir les questions. Je regarde si tu m'en as mis. Moi, je ne peux pas l'enlever l'étiquette. Coucou, Paolo. Ah si, j'ai descendu comme ça, c'est bien. Super, ouais, c'est facile, Alex. Aux Antilles, il sent les chaussures, c'est vrai. Alors, les amis, une fois que vous avez fait ça, vous avez compris ce truc-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez comprendre comment se laisser tomber en avant. Au passage, ça, c'est inspiré. Je trouve qu'il y a un bouquin qui est fabuleux qui s'appelle Chi. Je vous marquerai en commentaire après. Chi, running. Il y a aussi Chi, walking. Chi, c-h-i, l'énergie pour les asiatiques. Running, comme courir en anglais. Walking, marcher, comme marcher. Il n'y a pas besoin d'avoir un PhD, un doctorat en biomécanique pour comprendre ce bouquin. Il est très, très, très bien fait. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle le one leg stance, l'idée d'être capable de tomber en avant. Là, je suis aligné et je tombe en avant. Essayez de le faire ça. Mettez-vous sur un mur et tomber en avant. Tomber en avant, ce n'est pas ça. Je ne casse pas mon bassin au niveau des coxophémorales. Je suis aligné, je me mets sur une jambe et je tombe en avant. Regardez, je lève une jambe comme ça et je tombe en avant. Je tombe en avant. J'engage, je tombe en avant. Donc, je reste. C'est pour ça qu'on a commencé à travailler la semaine dernière par ça. Je garde ces suspensions ici, là, par les petits cheveux. Vous qui avez plus de cheveux que moi, les amis, ici, je tire. Et je sens mon bassin qui est relâché. Je sens qu'il y a cette tension interne. Et je tombe en avant. Donc, déjà, veillez à ne pas faire ça. Ce n'est pas ça. Et une fois que tu as compris ça, hop, regarde, je déverrouille ma jambe. Je tombe. Je reste ici tendu. Hop. Je tombe. Et bien dans la marche, c'est pareil. Je tombe et hop. Essayez de sentir ça en marchant maintenant. Je tombe en avant. Essayez de sentir qu'il y a ce déséquilibre antérieur qui vient de là. Ce n'est pas ça, c'est ça. Hop. Et là, automatiquement, il y a la jambe qui avance. Je tombe. Hop. Il y a la jambe qui avance et qui vient m'attraper. Et pour m'arrêter, je me redresse. C'est très méditatif, les copains, comme marchins. Sans sentir marcher autour de votre téléphone, l'ordi pour m'entendre. Et puis après, on ira l'expérimenter dehors. Je sentais que le mouvement, il part du nez qui part en avant. Mais pas comme ça. Là. Hop. Et qu'est-ce qui se passe ? Et appliquez-vous pour toucher le pied quasiment à plat sur le bol du pied, les ailes. Sur le bol du pied. Le bol du pied. Donc, je montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Ça. Il faut que tu vois le replay parce que ce n'est pas du tout ça. D'accord ? Ça, ce n'est pas bon. Le pied ne sort pas à tatawine les mains devant toi. Tu tombes en avant et ça atterrit. Regarde, mon pied, il atterrit. Comme mon tronc passe en avant, mon pied va juste stepper en dessous de mon nouveau centre de gravité. Parce que mon corps est incliné vers l'avant comme ça. Corps droit, corps incliné. Hop. Usain Bolt, si tu préfères, c'est la personne qui est capable de s'incliner le plus, de se mettre le plus tangent au sol. Et c'est pour ça qu'il court le plus vite. C'est la personne qui court le plus vite au monde parce que c'est la personne qui est capable de se déséquilibrer antérieurement le plus sans se casser la binette. Ma grand-mère serait contente parce que j'ai dit binette, les amis. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Donc, nous, on va essayer de retrouver ça. On va se faire une marche qui nous fait du bien au niveau du corps, pieds nus, en retrouvant comme un chat. Vous êtes un chat ninja. C'est une belle image, ça. Donc, on ne fait pas de bruit, ce n'est pas une marche qui fait du bruit, il n'y a pas d'impact. Pas de bruit, ça veut dire pas d'impact. Regarde, si je fais ça, je suis sûr que tu m'entends. Tu sens le boum. La grosse caisse de batterie. Là, si je veux faire le ninja accélissé à chaque fois que je lui fais des surprises comme ça, pour le réveiller en stage, je rentre en faisant le ninja comme ça. J'arrive tranquillement sur les petits coussinets. Imaginez vos petits coussinets, ils sont là. Et on va, on va, vous allez, je vais vous proposer de faire une marche méditative tout à l'heure en focalisant sur ça. Mon corps bien aligné, penché en avant et je vérifie, j'ai mon attention sur comment je dépose mon pied au sol. Et je répète encore une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je déroule d'ici vers l'arrière avant de repasser vers l'avant. Hyper important. Et certainement pas ça. Ça, ça donne de l'arthrose. Ok ? Maintenant, les amis, je vous ramène à une seconde. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous remets juste les derniers commentaires. C'est bien, vous êtes en forme là avec les commentaires. Au quotidien, c'est plus compliqué car on marche plus rapidement. Oui, mais c'est toute une histoire. C'est juste ce que tu dis, Kathleen, mais c'est juste une histoire d'entraînement. Et c'est pour ça que c'est la même chose. Quand tu as appris à conduire, au début c'est compliqué, il y a plein de choses à faire. Et puis progressivement, c'est devenu un réflexe, c'est devenu naturel. Et puis, tu verras que si tu t'entraînes tous les jours, au moins dans un parc ou chez toi, au moins chez toi, vous allez voir, je vais vous exposer les bienfaits de le faire en nature. Eh bien, tu vas aussi changer la façon dont tu te chausses. C'est-à-dire que tu ne vas pas mettre des talons pour aller au boulot. Tu vas mettre des chaussures plates qui n'ont pas de drop. Une chaussure, si vous prenez vos nikes pour aller courir, par exemple, vous allez voir qu'il y a un gros talon derrière et qu'il y a moins de semelle devant. Ça, c'est le pied. En général, si je me mets là, la chaussure, elle fait que votre pied est comme ça. Votre pied est propulsé vers là. Parce que là, il y a une grosse semelle. Et même sous tes mocassins, si tu es un mec et que tu as des mocassins, là, il y a une talonnette. Et là, il n'y en a pas. Et vous, les filles, c'est exactement pareil. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un drop du pied. C'est une pente. Un drop, ça veut dire pente. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Il faut vous partager. D'ailleurs, partagez cette vidéo maintenant, les amis, s'il vous plaît. Faites-moi un petit plaisir. Partagez-la maintenant. Il n'est pas trop tard. On a encore une petite quinzaine de minutes ensemble. Si vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin de se remettre en forme physiquement et surtout au niveau de leur cœur et de leur esprit, faites-les venir. Partagez-le sur votre mur, s'il vous plaît, et envoyez à deux, trois personnes à qui vous pensez et qui sont complètement perdus dans cette panique ambiante. Nabila aimé, faites-le s'il vous plaît maintenant. Il n'est pas trop tard. Alors, les amis, ce que je vous disais, le drop de la pompe, au bout d'un moment, vous allez choisir d'autres chaussures. Il y a deux trucs qui sont importants. Coucou Anne. Oui, tu pourras regarder en replay tout le début des explications parce que c'est super important. Ce que je disais, c'est que d'avoir une chaussure avec un drop, ça entraîne le fait... Justement, c'est pour vous mettre un amortisseur parce qu'on ne marche pas. Quand vous marchez comme ça, du coup, il faut un gros amortisseur en dessous. Et du coup, on est dans un cercle vicieux parce qu'on ne corrige jamais la façon dont on marche. Et la deuxième chose qui ne va pas dans les chaussures, dans le choix des chaussures, c'est ce qu'on appelle le toe box. Toe, ça veut dire en anglais, T-O-E, ça veut dire doigt de pied. Le toe box, c'est la distance que tu as entre cette articulation et cette articulation. Les métatarso-phalangiennes, ça s'appelle. Et bien ça, en général, surtout chez vous, mesdames, c'est comprimé et ça donne le truc super sexy qu'on appelle l'aglux vagus ici ou l'oignon. Ma grand-mère appelle ça l'oignon. Donc ça, pas bon. Il faut des pompes qui soient le plus large possible ici, quand vous vous chaussez, qui laissent un espace pour que vous soyez capable. Faites ça, voyez si vous avez un pied sain. Ça, les copains, un pied sain, tu dois être capable de faire ça. Tu dois être capable de faire ça et sans te dire, mais quel abouti ce David, ça me fait mal partout. D'accord ? Faites ça et mobilisez comme ça. Un pied sain en martini qui disent, j'ai vécu un moment de ma vie très sympathique, plusieurs années en martini, qui disent, t'es heureux quand t'as les dix commandements au sol, quand t'as les dix orteils au sol. Eh bien, les amis, donc voilà, des chaussures, je reviens, des chaussures minimalistes, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup les Merrell, les Five Fingers. Et c'est des chaussures qui sont hyper larges ici, qui ont ce qu'on appelle un toe box qui est large. Donc, au moins, quand je vais faire, quand je vais randonner, je mets des chaussures qui sont appropriées et qui sont plates. Donc, qui n'ont pas de talons, qui n'ont pas de drop, qui ont très peu de semelles. Les miennes ont deux et j'ai différentes paires, mais j'ai deux, trois et quatre millimètres de semelles. Coucou Will. Donc, du coup, vous sentez tout ce qui se passe. Et vous allez voir que sur des chaussures comme ça, pour répondre à ta question, Catherine, tu ne peux pas marcher sur le talon. Parce que si tu marches sur le talon comme ça, tu as mal. Donc, tu vas développer au début avec conscience. Tu t'entraînes à marcher doucement, en marche méditative. Et plus tu vas le maîtriser, plus tu vas pouvoir aller vite. Comme au début, on apprend à conduire dans un parking. Et puis après, on sort sur la route départementale, sur l'autoroute. Coucou Muriel, comment vas-tu ? Donc, hyper important. Maintenant, marcher pieds nus en nature, les amis. Pourquoi c'est le top du top ? Parce que, premièrement, redites-moi qui a des problèmes inflammatoires ici ? Qui a des inflammations ? Allez, ne soyez pas timide. Je sais que tout le monde a mal quelque part. J'ai été soignant ostéo-équiné pendant plus de 20 ans. J'ai fait tout le monde a mal quelque part. Quand on a des inflammations au niveau du corps, le corps s'écrète ce qu'on appelle des radicaux libres. Quand tu marches pieds nus, quand tu touches avec de la peau nue, un sol naturel, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le sol naturel a la plus grande charge d'électrons libres. C'est des particules négatives qui circulent. Et les électrons sont anti-inflammatoires. Ils vont pénétrer de l'herbe, de la terre naturelle pour passer à travers la peau, pour aller neutraliser tous les radicaux libres que tu as dans ton corps. C'est un truc de ouf, les amis. C'est un traitement anti-inflammatoire, qui est gratuit, qui n'a pas d'effet secondaire, et qui est au moins aussi puissant que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, sont tous les problèmes que ça peut générer, notamment au niveau digestif. Je parle des ulcères, alors je ne vous parle même pas des corticoïdes. Donc, hyper important. Et ça, vous l'avez simplement. Déjà, si tu marches deux minutes sur un parc à côté de chez toi, en forêt, dans ton jardin, déjà, tu as ça. Quand c'est socialement, alors, voilà ce que je partage toujours en stage. Quand c'est socialement possible, primo, et que vous êtes dans un environnement où c'est faisable. C'est-à-dire que, effectivement, je vous vois venir s'il y a des crottes de chiens partout au jardin du Luxembourg. Ce n'est pas forcément le meilleur endroit. Mais, au même temps, les crottes de chiens, coucou Isabelle, c'est un bon entraînement à la vigilance. Et c'est ce qu'on veut. Être vigilant et attentif au moment présent. Donc, on est au top. Deuxième truc. Quand tu marches pieds nus, comme ça, donc il y a le traitement anti-inflammatoire. Le deuxième truc, c'est que tu vas réveiller toute la sensibilité que tu as ici, sous le pied. Vos pieds, ils ont quasiment la même... Alors, je vais simplifier. Je vois venir là, si on avait... Est-ce qu'on a des médecins, des kilés, des ostéos, des podologues ici, des prophétiennes de santé ? Mettez-moi un petit coucou. Je vous vois venir avec l'homunculus, la projection motrice au niveau cortical de l'air de la main ou de l'air du pied. Mais pour simplifier, c'est quasiment la même. C'est-à-dire que votre pied, il est capable... Il a pratiquement la même sensibilité que la main. Sauf que vous l'avez éteint, vous, mais moi aussi, on me l'a imposé, en nous mettant des chaussures depuis qu'on est né, depuis qu'on a trois ans. C'est comme si on t'avait fait expérimenter la vie avec des gants depuis que tu as trois ans. Quand tu es au ski ou à la neige l'hiver et que tu as des gants et que tu touches la réalité, c'est hyper grossier. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis ? Quand tu vires tes gants le soir et que tu touches la réalité, tu es beaucoup plus subtil. C'est la même chose avec tes pieds. C'est la même chose. Donc c'est hyper important de renourrir vos pieds avec des informations sensitives naturelles. Et vous allez voir que la beauté du truc, c'est que vous allez réveiller ce que vous voyez ici. Vous allez réveiller ici ce qu'on appelle le plexus lombosacré. La prise électrique qui vient brancher tes pieds, qui connecte tes pieds, elle part d'ici. Elle sort des lombaires et du sacrum à travers notamment le nerf sciatique. qui se divise dans le genou sciatique-popité interne, sciatique-popité externe, on s'en fout. Et ça va connecter ton pied. Ton pied, il ressent des informations parce qu'il est lié à la boîte à fusibles que tu as dans le bas du dos. Plus tu vas remarcher pieds nus, plus tu vas avoir des informations subtiles qui vont remonter à la boîte à fusibles ici et qui vont l'informer. Et le bol que tu as, c'est que comme tu étais à ce live, tu as compris que ça c'est super important, c'est sacré. C'est pour ça qu'on appelle ça le sacrum, c'est sacré. Je vais vous remettre là, ce sera plus simple. Parce que là, ça va progressivement, comme ton bassin va recevoir beaucoup plus d'informations venant des pieds nus. J'ai bien dit nus, pas avec des chaussures. Et bien ton bassin, il va se micro-ajuster, il va se libérer progressivement parce qu'il va avoir plus d'informations. Et là, tu as du bol parce que le bassin, c'est une table. La colonne vertébrale, c'est une pile d'assiettes, les amis, qui a posé sur cette table. Est-ce que tu vois une pile d'assiettes dans un mariage ? Grosse pile d'assiettes. Table, bassin, colonne, pile d'assiettes. Quand ta table, elle est traviole, coucou Sissi, qu'est-ce qui se passe Sissi ? Et bien, ta colonne, elle est obligée de s'incurver pour rattraper la gravité, pour garder tes oreilles internes qui gèrent l'équilibre horizontal. Donc, parce qu'on a tous des problèmes de bassin oblique, de tension dans le bassin, du coup, notre colonne vertébrale compense. Et plus vous allez marcher pieds nus, plus vous allez permettre à votre bassin de récupérer de la sensibilité, de la subtilité et de lâcher ses tensions pour redevenir plat. Donc, du coup, toute votre colonne vertébrale va vous remercier juste après parce qu'elle va avoir besoin de beaucoup, beaucoup moins compenser. Deuxième chose qui est importante, une autre métaphore pour vous, quand tu conduis le soir et qu'il n'y a personne sur la route, tu te mets en plein phare. Pourquoi, à route, ou Catherine, vous vous mettez en plein phare ? Ça n'emmerde personne, il n'y a personne parce que tu peux anticiper beaucoup plus, parce que tu vois plus loin. Dès qu'il y a d'autres voitures, ou dès qu'il y a des gens, pour ne pas les incommoder, on se remet sur des phares normales. Donc, on éclaire à 40 mètres au lieu d'éclairer à 100 mètres. Donc, on anticipe, c'est ça le mot important, les copains, on anticipe beaucoup moins. Pareil, quand tu es pieds nus ou avec des très petites semelles et tu marches correctement comme on l'a vu, c'est comme si tu étais en plein phare ici. Donc, tu vas pouvoir anticiper beaucoup plus, parce que ton pied va recevoir tellement plus d'informations que dans tes gros godiots, ou les miens, mais moi, je n'ai plus de gros godiots depuis longtemps. Donc, du coup, ton bassin, il va pouvoir se micro-ajuster beaucoup plus à l'environnement qui touche. Donc, beaucoup moins de blocage au niveau. Ici, ça, ça va zoomer, les amis. Et vous allez voir que ça va lâcher la colonne vertébrale. Truc incroyable. Troisièmement, bénéfice, c'est que vous faites de la digitoponcture gratos. D'accord ? Donc, c'est bien. Là, ça vous fait économiser 60 balles à chaque fois. Parce que quand tu marches pieds nus, vous savez qu'il y a toute la cartographie en médecine traditionnelle chinoise, il y a toute la cartographie de l'organisme qui est sous le pied. Donc, en marchant pieds nus, eh bien, tu vas stimuler tous les différents systèmes du corps. Le corps a six systèmes. Vous allez les stimuler de façon vertueuse. Quatrième chose, ceux d'entre vous qui ont des problèmes de retour veineux ou lymphatique, les amis. C'est le top du top. Sous le pied, sous la plante, on a ce qu'on appelle la semelle plantaire de lojard. Quand vous marchez comme ça, pieds nus, de la façon dont on a fait, pendant que j'arrive sur le bol du pied quasiment à plat, je déroule vers l'arrière et je me propulse, eh bien, je fais une pompe. Je fais une pompe comme ça et je m'aide à renvoyer toute la lymphe dans les parties supérieures, tranquillement, la citerne de péquet au niveau abdominal et de la renvoyer dans les parties supérieures pour qu'elle soit drainée. hyper important. Cinquième chose, qui d'entre vous a des problèmes d'herni-discale ou de prolapsus disco ici ? Mettez-moi un petit commentaire. Qu'est-ce que tu me dises ici ? Yes, carrément, pas de grosses chaussures pour les enfants, carrément. Un enfant, spontanément, ne veut pas être chaussé. Il ne veut pas. C'est un calvaire. Ils ne veulent pas être assis sur des chaises, ils ne veulent pas être chaussés. C'est dans la façon dont on est formaté dans nos sociétés occidentales, c'est important de leur apprendre ça pour aller les mettre à l'école après. Mais il y a énormément de pays où ça ne se passe pas comme ça. Moi, je vous fais une petite anecdote, mais comme vous le savez, j'ai longtemps, longtemps travaillé à l'étranger. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé puisque j'ai traversé plus de 75 pays. Donc, tous les pays en voie de développement, les gens qui gagnent les marathons des capitales, ils sont pieds nus. Et tous les mecs de Nike, Adidas et compagnie, ils se font déglinguer par des gamins qui courent pieds nus, qui vont à l'école en courant pieds nus. Parce qu'ils ont une... Vous avez peut-être entendu parler des Tamahumara, cette tribu au Mexique qui est capable de faire des 100 kilomètres, donc c'est des ultra-runners avec des sandales complètement plates. Donc, la façon naturelle du bipède, c'est ces pieds nus beaucoup plus efficaces, beaucoup moins traumatiques. Coucou Pierre, beaucoup moins traumatiques. J'ai remis des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes de plus de 60 ans à la course à pied en ayant... C'est exactement la même dynamique que ce qu'on a fait là. Donc, il y a un pont entre chi-walking et chi-running. En ayant cette technique, de comprendre que c'est un rattrapage d'équilibre, c'est le corps qui part en avant et le pied atterrit différemment pas sur le talon. Donc, j'ai perdu le fil, les amis. J'étais en train de vous dire numéro 5, oui, qui a mal au dos ? Ici, hernie cervicale, Cathy. Eh bien, c'est le top du top. Alors, je te donnerai des trucs plus spécifiques sur la hernie cervicale, mais ceux qui ont des problèmes lombaires, tous ici. Si vous ne me mettez pas un petit cœur, il n'y a pas que Cathy qui a mal au bas du dos ici. Je ne vous crois pas là. On est les 70 là. Mettez-moi un petit like si vous avez un petit peu mal au bas du dos. Eh bien, regarde ce qui se passe. Quand tu marches pieds nus de cette façon-là, surtout en nature, sur un sol instable, sur un sol différent, par exemple, des petites pierres, ça, c'est le top du top, eh bien, tu vas être obligé de faire... Alors, au lieu de faire « Oui, 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 ah 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 ! » Le corps me fait marcher sur les pierres. Là, je me tends, je ne respire pas, donc là, il faudra revoir 3 lives avant pour « je me détends ». J'ai compris les bienfaits de pourquoi je marche les pieds nus, pourquoi je vais sur des petits cailloux. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il soit coupant pour ne pas couper le pied, mais l'idée, c'est que je me détends et pour échapper la douleur, alors déjà, le top, c'est que comme tu es capable, tu arrives sur le bol du pied, tu peux contrôler la chute de ton pied. Donc si ça fait trop mal, tu l'enlèves et tu le poses autre part. Par contre, si tu n'as pas vu le live et que tu arrives comme un bourrin, comme ça, sur le talon, ben là, c'est mort. Alors tu prends le caillou et ça fait mal. Là, je ne suis pas obligé de mettre tout mon poids. Et une fois que je passe dessus, déjà, je vais remodeler mon pied et mon corps va s'échapper vers le haut. Il va s'échapper vers le haut pour ne pas avoir toute la pression sur le pied. Et ça, c'est bon parce que ça fait travailler ce qu'on appelle tous les érecteurs de la colonne vertébrale. C'est les muscles les plus profonds de ta colonne vertébrale qui vont se contracter pour séparer les vertèbres. Et pourquoi c'est bon ça, les amis ? Je vous le donne en mille. Dites-moi si vous savez pourquoi c'est bon. Parce que quand tu fais ça, quand ces muscles profonds se contractent, ils séparent les unités vertébrales, les corps vertébraux, entre ce qu'on appelle des disques. Et si tu as une petite hernie qui est un tout petit peu excluse, c'est comme un tube de dentifrice où tu as perdu le bouchon. Imagine le tube de dentifrice, là. J'ai perdu le bouchon, j'appuie dessus. Tu as un peu de dentifrice qui bave à l'extérieur. Si tu as du bol et que tu arrêtes d'appuyer sur le tube, il va se passer ça. Je fais bien les dentifrices qui rentrent dans le tube. C'est pareil. Quand tu arrêtes de mettre de la pression sur ta colonne et que tu marches sur un terrain instable naturel pieds nus et que tu t'échappes vers le haut, tes muscles érecteurs vont séparer les corps vertébraux et ta hernie qui est excluse un tout petit peu ou ta protrusion dans le disque, ce qu'elle va faire, elle va re-rentrer. Donc bien sûr, il reste une fissure dans l'annulus, c'est comme ça que ça s'appelle, mais au moins la hernie, le nucléus pulposustaire intérieur, il n'est pas exclu. Et ça, c'est très bon. Ça, on peut éviter des opérations en paquets. En paquets, si vous faites ça. Donc très, très bonne rééducation. Très, très bonne rééducation de marcher pieds nus sur un terrain instable de façon très lente. Vous sentez les pressions à différents endroits du pied. Ça, si c'est mon pied, ça va libérer au niveau articulaire et vous profitez de la nature. Dernier bénéfice, et non pas des moindres, les amis, quand vous marchez pieds nus en nature, je vous ramène là, c'est que, c'est que quoi ? On l'a vu la semaine dernière, c'est que ça te remet à la Terre. On est des êtres électromagnétiques, on vit sur un champ terrestre et il y a une, j'allais dire un gros mot, de pollution autour de nous. Les Wi-Fi, toutes les ondes qu'on a autour de nous, il n'y avait pas ça il y a 60 ans. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, les miens non plus, ne vivaient pas sous ces conditions-là. C'est des choses qui, à terme, à force, passent la barrière hémato-ménager et ça file des pathologies. Il faut vraiment en être conscient. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous avez signé la pétition sur la 5G. Il y a notamment mon cher copain, mon cher pote Pierre Dufresne qui fait tourner cette pétition. Signez-la, c'est super important. Qu'on ne nous fasse pas, qu'on ne nous mette pas ni vu ni connu, je t'embrouille la 5G en même temps qu'on est en train de gérer cette crise sanitaire. Donc, quand vous marchez pieds nus, c'est hyper important parce que toutes vos pollutions électromagnétiques, comme toutes, elles vont dans la Terre. C'est important. On a vraiment besoin, en tant qu'être humain, d'avoir ce lien à la Terre et de toucher avec notre peau nue le sol tous les jours. C'est vraiment, c'est exactement ça. C'est aussi de l'ancrage. On a fait ça la dernière fois avec comment libérer mes négativités au sol. Ça s'appelle du grounding, earthing, très exactement. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, vous avez aussi ce bénéfice si vous y mettez en plus l'intention de je marche fainu en nature et je me recentre et je me libère de mes négativités, de ma frustration, de ma tristesse, de ma colère. c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est profondément bon les amis. Ce que je vous propose, votre petit défi pour mercredi, mercredi jour important parce que jour de mon anniversaire les amis. Donc, je vous espère, faites passer le mot. On va se faire une petite fête en direct et on va aller voir, on va continuer notre mise en forme corporelle et spirituelle, faire un lien entre le corps et l'esprit pour être bien globalement. Donc, votre petite mission, c'est d'aller marcher ce soir, là, entre maintenant et ce soir et de marcher pieds nus, de trouver un endroit de nature où vous allez pouvoir marcher pieds nus pour faire cette digitoponcture naturelle, pour restimuler la sensibilité du pied, marcher, comme on l'a dit, avec la plante du pied, avec le bol en premier et poser l'intention de... Voilà. C'est la méditation, c'est une marche méditative, vous allez mettre votre attention sur deux choses, sur est-ce que je suis bien aligné, détendu dans mon corps, suspendu, je me penche en avant et je vérifie à chaque fois que mon pied vient poser tout doucement, comme un chat sur ses coussinets, comme un ninja, tout doucement. Et j'essaye de réguler ma vitesse avec... Alors, au début, vous allez tout doucement, avec juste je me penche un tout petit peu. Et essayez vraiment pendant 5 minutes, au moins 5 minutes, de mettre votre attention sur ma posture, je suis digne, je me penche en avant et mon pied, il vient épouser le sol sans percussions, tout doucement, tout doucement, en conscience. Vous allez voir, c'est aussi quelque chose qui est profondément, profondément régénérant, les amis. Est-ce que vous avez des questions ? Christine, en ce moment, marche pieds nus, c'est le top ça. Si tu as un jardin et que tu peux le faire tous les jours, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment quelque chose... J'ai la chance de vivre... Moi, je vis au bord de l'océan, donc je suis plus pieds nus qu'en chaussures, mais c'est vraiment un truc hyper, hyper important. Tous ceux qui sont fatigués, cramés en pré-burnout, vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de mettre vos pieds au sol. Hyper important. Je t'en prie, Anne-Sylvie. Est-ce que vous avez des questions, les amis ? Alors, la clinique du coureur, oui, pour la course à pied, ce que je recommande, c'est Chi Running, je l'ai dit, et Pose Running, ces techniques qui sont... qui reprennent tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, les amis. Je vous propose qu'on ferme les yeux tranquillement. On se fait quatre respirations ensemble. dans son ventre. Respiration abdominale. J'inspire pour moi. J'inspire pour toi qui me regarde. Toi qui es autour de moi. J'inspire pour nous, les amis. Je donne de l'air à nous tous. et j'inspire pour tous ceux qu'il y a autour de nous et qui en ont besoin en ce moment. Tous ceux qui nous aident dans les hôpitaux. Notamment. Super. Je vous le dis à mercredi, les amis, faites passer le message. Coucou, Marlise. Partagez, partagez s'il vous plaît. C'est important pour moi, c'est important pour nous. Partagez ce qu'on vient de faire sur vos murs. Envoyez-le juste après à des gens auxquels vous... On a tous deux, trois copains qui sont complètement perdus en ce moment. Envoie-leur comment prendre soin de soi parce que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. Et aussi, dans cette séance, vous voyez bien, on se remet en forme corporellement et au niveau de l'esprit, le corps et l'esprit. Donc, partagez-le. Allez sur notre site internet lifeforcewithyou.com Inscrivez-vous à la newsletter le dimanche, comme ça, on peut rester en lien. Vous recevrez des trucs et astuces pour donter votre stress et rester en pleine forme, les amis. Et cliquez sur la petite cloche juste après que j'arrête le live pour avoir une notification pour mercredi, le jour de mon anniversaire, les amis. On ne compte pas le nombre de jours de confinement. On fait en sorte que chaque jour, compte les copains. Prenez soin de vous et les gens vous aiment. À très vite.